C'est bon, là t'as branché le micro ? Ouais ouais c'est bon, on attaque ? Ouais on attaque, mais juste un truc je voulais te demander Mais tu veux faire la vidéo sur les produits dopants parce que tu veux y en prendre ? Mais tu rigoles ou quoi gros ? Moi jamais de la vie je me mets un truc de... T'as fait raison Salut à tous, vous avez donc compris que dans cette vidéo on va parler des produits dopants Faut-il se doper pour pouvoir prendre du muscle ? Et donc avant de démarrer je voulais juste refaire une petite précision sur ce qu'est le dopage En tout cas pour moi et je pense pour la grande majorité Ça va être de prendre quelque chose qui n'est pas dans votre alimentation Donc il faut vraiment différencier ce qui va être complément alimentaire de dopage Un complément alimentaire c'est quelque chose que vous mangez habituellement Sauf que vous allez en prendre en plus grande quantité Donc ça va être quoi ? Ça va être les protéines, la créatine qui est présente par exemple dans la viande Ce qu'on appelle les BCA qui sont aussi de la protéine Voilà toutes ces choses, vous en mangez quotidiennement Sauf que là vous en prenez une plus grosse quantité pour vous aider à prendre du muscle A l'inverse un produit dopant ça va être quelque chose qui n'existe pas dans la nature Que vous ne consommez pas de manière naturelle Et qui là va booster par exemple votre testostérone, votre hormone de croissance Dans un but pareil de prendre de la masse musculaire Mais que vous n'auriez pas eu dans une alimentation dite normale Aussi je voulais juste revenir sur une petite chose Parce que ça m'a fait rire, on l'a vu ça plusieurs fois dans les commentaires Certains marquent, ouais mais les compléments alimentaires Qu'ils assimilent eux à du dopage Le jour où vous arrêtez ça devient tout mou, ça devient de l'eau Vous avez les bras tout flasques Alors déjà pas du tout Que vous mangiez du poulet ou de la protéine Ce sera exactement la même chose Si vous arrêtez la musculation vous allez perdre petit à petit du muscle Mais le muscle ne se transforme pas en gras Ou il ne devient pas tout mou, tout flasque Si vous voulez en voir plus d'ailleurs sur les protéines ou sur les créatines Je vous invite à regarder nos anciennes vidéos qu'on avait fait avec Alex Tout savoir sur les protéines ou tout savoir sur la créatine Ensuite aussi une chose qu'on nous pose souvent comme question C'est est-ce que telle ou telle personne est dopée Vous savez les grands de la musculation, du bodybuilding ou les fitness models Donc c'est très dur à répondre Et la plupart d'entre eux disent qu'ils n'ont jamais pris de produits dopants Et qu'ils n'en consomment pas Donc nous on part du principe que c'est vrai et on les croit Même si pour certains c'est vrai que ça peut être mis en cause Au vu de leur physique ou surtout de leur progression vraiment très rapide Après on nous demande aussi Moi je démarre la musculation J'aimerais prendre des produits dopants Qu'est-ce que vous me conseillez ? On ne répond pas à ce genre de questions Et tout simplement pour deux choses Premièrement on n'est pas assez calé Certes on s'est renseigné, on connait un petit peu les produits Par rapport à notre métier, par rapport à certains clients Qui nous en parlaient un petit peu tout ça Mais ça ne nous intéresse pas et on ne pourra pas vous renseigner Et deux, quand vous démarrez la musculation Commencez d'abord par très bien vous entraîner Très bien manger avant de vouloir prendre des produits dopants Qui seront en plus nocifs pour votre santé Après aussi ce qu'il y a c'est que c'est très facile de justifier Par le dopage la réussite de quelqu'un d'autre Il y en a qui mangent vraiment très très bien Et qui s'entraînent très très bien depuis des années Notamment des gens qui sont très connus Et donc c'est trop facile de dire Ils ont réussi parce qu'ils sont dopés Vous ne pouvez pas leur enlever tout leur travail derrière Voilà il y en a, on voit à la salle Ils s'entraînent mal, ils font un peu n'importe quoi Ils mangent plutôt mal, ils vont au McDo Tout ça tous les jours Et du coup ils n'ont pas forcément de bons résultats Et ils vont dire Ouais mais si lui ou lui ils ont réussi C'est tout simplement parce qu'ils se dopent Ce raccourci il est un petit peu facile Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure Commencez par très bien vous entraîner Très bien manger Pour pouvoir avoir le maximum de résultats De manière naturelle Après honnêtement le dopage je ne comprend pas trop En tout cas ce qu'on voit dans les salles C'est à dire quand ce n'est pas un objectif Vraiment de performance physique Je ne dis pas que ce qui va être pour les bodybuilders Ou vraiment les sportifs de très haut niveau Ça se justifie Mais ils cherchent à atteindre un objectif physique Qui naturellement ne peut pas être atteint Donc là on va dire ils n'ont pas le choix Si vraiment ils vont être dans les meilleurs mondiaux Ils n'ont pas le choix A l'inverse ce qu'on voit dans les salles de sport Qui veulent juste se prendre des produits dopants Juste pour accélérer un petit peu leur progression C'est une méthode je trouve de feignant Et donc commencez comme je vous l'ai dit Vraiment bien vous entraîner Bien manger Avant de tout de suite partir Sur des choses pour avoir des raccourcis Pour pouvoir aller plus vite Parce que vous le savez très bien Que ce sera forcément mauvais pour votre santé Enfin voilà pour mon opinion Après est-ce qu'on peut prendre du muscle Sans se doper La réponse c'est bien sûr que oui Et vous avez vraiment une limite naturelle Qui est très très haute C'est à dire en mangeant très bien En vous entraînant de manière optimale Vous pouvez vraiment prendre énormément de masse musculaire Après ça ne se fait pas en un an Il faut énormément de temps Pour pouvoir optimiser les résultats Mais bien sûr qu'on peut se muscler Et avoir un très gros physique De manière naturelle Comme je vous l'ai dit Les produits dopants Ça va être vraiment pour ceux qui cherchent A dépasser ces limites physiques Pour finir la vidéo aussi J'aimerais juste revenir sur les risques Parce que vous savez que Ok ça va optimiser vos performances Ça va optimiser votre prise De masse musculaire Ou votre sèche Ça dépend Quel est votre objectif Mais vous avez également énormément de risques Pour votre santé Ça va être au niveau du foie Au niveau du coeur Au niveau du stress De la nervosité Les gens deviennent parfois un petit peu fous Tout ça Donc dites-vous toujours Est-ce que ça vaut le coup Pour gagner quelques mois peut-être de progression De prendre le risque D'avoir des soucis avec son entourage D'avoir des soucis physiques Je ne suis pas sûr Donc voilà C'est pour ça qu'on vous déconseille Et tournez-vous vers une alimentation saine Avec des compléments alimentaires Mais pas ce genre de choses Et maintenant on passe Aux questions réponses De la vidéo d'Alex Sur tout savoir Sur les protéines Si vous ne l'avez pas vu Vous avez juste à cliquer ici Et donc première question Augustin Guichard Merci beaucoup Tu m'as permis de faire changer Ma mère d'avis Donc voilà Comme je le disais au départ Beaucoup font l'amalgame Entre compléments alimentaires Et dopage Donc si ça a pu t'aider Tant mieux Ensuite deuxième question Crassime Bonjour Quelle est la meilleure marque de protéines Selon vous ? Bah nous vous le savez peut-être Mais maintenant on est sponsorisé Par Fitness Boutique Et donc on prend La protéine on va dire Avec la plus haute qualité Qui va s'appeler Harder Après certes C'est un certain coût Mais c'est vrai qu'au niveau qualité C'est vraiment le top du top Après vous avez également D'autres gammes Forcément à des prix un petit peu inférieurs A vous de voir Ce qui vous correspond le plus En fonction du budget Que vous voulez y mettre Si vous voulez consulter D'ailleurs toute la gamme Vous avez juste à cliquer Sur ce lien ici Fitness Boutique Avec le code BodyTime10 Vous avez 10% de réduction Que ce soit sur le site Ou dans tous les magasins en France Et troisième question Zeko Studio Minecraft Peut-on se muscler Sans protéines Cordialement ? Donc non C'est pas possible Sans manger de protéines C'est pas possible Et même c'est pas possible De survivre Après je comprends l'idée C'est à dire Sans prendre de compléments alimentaires Protéinés Oui bien sûr c'est possible Si tu organises très bien ta journée Que tu manges suffisamment D'oligo-éléments Tout ça Protéines Macronutriments Sur la journée Bien sûr que c'est possible Que tu manges un poulet Ou que tu prennes un shaker Ça va être la même chose Et maintenant On passe au commentaire qui tue Et donc la question c'est Xanto du 72XX Salut une question Fait que de me dire Que si on en prend Et que un an ou deux après Tu as pris de la masse musculaire Tu perds tout C'est vrai ou pas Tes vidéos sont cool Continue Merci pour les vidéos sont cool Donc ça c'est vraiment Comme au début Ce sont des idées reçues Je sais pas où les gens Imaginent tout ça Mais si tu prends de la masse musculaire Du moment que tu continues De t'entraîner Tu l'entretiendras Après bien sûr Que le jour où tu arrêtes De faire de la musculation Que tu arrêtes de faire du sport Tu vas perdre cette masse musculaire Parce que ton corps En aura plus besoin Tu vas plus le solliciter Donc tu vas le perdre Mais ni ça devient mou Ni ça devient de l'eau Ni ça se transforme en graisse D'accord ? Tu fais de la fonte musculaire Si tu continues de manger beaucoup Tu vas peut-être prendre du gras Mais il n'y a aucune relation Entre les deux Et voilà Bien sûr j'espère que cette vidéo Elle vous a plu Pensez à mettre un like Juste sous la vidéo A nous rejoindre sur les réseaux sociaux Et sur notre site Bodytime.fr Vous avez juste à cliquer ici A tous nos programmes Et tous nos t-shirts Je vous dis à très vite Souvenez-vous maintenant C'est que tous les mardis soirs C'est une vidéo spéciale femme Et tous les jeudis soirs Spéciale homme Et le dimanche c'est surprise Motivation, alimentation Astuce Allez à très vite Et surtout d'ici là Gardez la pêche Keep the fish C'est bon là gros ? Ça rend bien ? Ben non pas trop T'as un petit de la tête A la lumière Et l'autre C'est sombre Tu ne veux pas venir Cacher le soleil ? Ben je ne peux pas tout faire 1, 2, 1, 1 Ok 1, 2, 1, 2 Micro Et c'est micro Micro Ça fonctionne Vas-y comme ça T'es prêt ? En plus grande quantité T'es prêt ? T'es prêt ? Oh 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 Dis moi Ok M'a compris que t'aimes les bouchées droite-gauche Mais les gens vont vomir là Mais écoute regarde C'est un vidéo conseil Mais c'est dynamique Tu vois ? Ouais les gens Désolé La vidéo était comme ça Sous-titres par Jérémy Bailly Jérémy Bailly Jérémy great